j'espère que vous allez bien ce soir on va faire de l'analyse fondamentale donc comme d'hab on va aller piocher dans la liste juste ici tous les projets qui a digue et on va essayer de trouver des projets cool justement pour pour s'occuper ce soir hop on remet de l'ordre là dedans bon tu comptes aborder le sujet de ces on peut parler de ces c'est une très bonne idée de commencer à parler par deux c'est pour ce live parce que c'est un petit peu l'alcoyne à surveiller cette semaine qu'est ce qui nous fait il est plus dans le top 100 visiblement vous connaissez ces networks dans le chat ou pas ça vous parle long story short c'est un solan abyss basé sur l'écosystème cosmos je vais vous en parler tout de suite et après je reprends ce qui se passe dans le chat bon en gros ces network donc faut savoir qu'on a fait une analyse sur le sujet avec coin academy on a essayé de bosser avec eux aussi ça ne s'est pas fait j'ai pas voulu donner les détails mais franchement ça ça fait péter les plombs on va on va rester gentil on va juste dire que ça a fait péter les plombs un peu dommage j'aurais qui fait bosser que honnêtement bref alors à quand même sorti une analyse fondamentale sur le projet je vous la mettre tout de suite dans le chat dans la description youtube si vous écoutez la rediffusion et on va en parler rapidement alors le projet de c c'est quoi c'est le principe c'est de partir justement du cosmos sdk et de tweaker le cosmos sdk de sorte à avoir une latence extrêmement basse je crois qu'on qu'on en parle oui on en parle précisément ici je m'excuse d'ailleurs j'aurai la voix qui est un petit peu un petit peu caca non non c'est pas une gamme c'est parce que j'ai pas un scam n'y a pas de souci ils ont levé des fonds c'est normalement carré et tout il n'y a pas souci bref normalement sur thundermint tu vas voir des blocs de plusieurs secondes dans le cas de injective protocole on a réussi à tomber à une seconde par bloc et en fait ce qu'a fait c'est c'est qu'ils ont rajouté une une gestion optimiste des blocs alors attendez je le cache avec ma tête mais voilà vous pouvez voir le process optimique des blocs ça permet de compresser un peu le bloc et au lieu d'avoir un bloc qui va durer une qui va prendre une seconde on est sur un bloc qui va faire 700 millisecondes on pourrait même aller un petit peu plus bas non injectif t'es pas 0,08 secondes non 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 montrer ça tout de suite d'ailleurs si tu vas là tu as la gestion en temps réel des blocs pardon ah bah ah bah le lien ne marche plus comme par hasard je l'ai monté dans plein de live et puis là ce soir il marche plus probablement qu'il se met à jour justement bon bah du coup je pourrais pas te le montrer mais injectif t'es à une seconde par bloc en moyenne et aux marques de capette ultam de regarder mon dm d'il ya deux semaines je ne pense pas si je n'ai pas répondu sinon oui et moi ça va super les gars j'ai fait un gros festival j'ai fait l'insign festival parenthèse j'étais là-bas pendant quatre jours il y avait une grosse 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 line up et franchement c'était lourd c'était hyper lourd il y avait du hardcore chez moi il fonctionne le lien ok parle de ce lien non ça marche pas ouais c'est pas grave donc grosse techno et où j'étais totalement déconnecté twitter et compagnie je regardais très vite fait mais mais j'étais pas du tout dans le mode et et ça m'a fait super qui fait franchement voilà donc l'idée quand on parle d'optimistique c'est pas une question d'optimistique roll up pour te répondre foxy c'est le principe de l'optimistique roll up c'est de quoi c'est de dire d'un point de vue optimiste nous on part du principe que toutes les transactions sont valides et que très peu de transactions qui sont invalides et donc nous on fait passer toute la transaction et puis si jamais il ya un truc qui va pas eh ben on revient sur la transaction qui va pas et on la dégage du flot là c'est un petit peu la même chose mais pas spécialement pour une transaction c'est plutôt pour une étape de la transaction ici en l'occurrence c'est toute la partie prévote et pré commit du bloc donc c'est une vision optimiste là encore donc l'idée c'est de se dire on part du principe que la majeure partie des blocs voire la quasi totalité des blocs vont bien se passer avec une latence plus basse et puis si jamais ça se passe pas correctement et ben on aura peut-être des blocs qui seront parfois plus long mais ça permet d'avoir une moyenne des blocs beaucoup plus courte injective mon avis bah franchement injectif c'est assez lourd ce qu'ils font honnêtement pareil pour les intéresser injective on a une analyse dessus tout ça c'est dans la doc la doc et à chaque fois de la description youtube pour ceux qui écoutent la redif 1 j'ai lancé il n'y a pas longtemps ma chaîne dédié à la crypto les gars vous le savez on est bientôt à 1100 abonnés et donc on fait des live comme ça et après on met les rediffusions sur youtube en version condensée pour garder que le meilleur et ça a l'air de bien vous plaire donc ça ça fait vraiment plaisir donc on est parti le mon avis sur le layer 1 à l'est 0 ça aussi ah mais vous posez des bonnes questions ce soir quand le bloc passe c'est pas validé si le bloc il est validé si tu parles par rapport à ces networks c'est tu vas voir 10 blocs qui vont passer puis peut-être qu'au 11e bloc bah ça va pas se passer aussi rapidement que d'habitude et bah le le bloc va s'étendre va être plus long et puis ce sera pas la fin du monde tu vois en principe ça devrait bien se passer ou alors le bloc va être annulé je crois qu'il va être annulé il me semble qu'on le précise les données du bloc sont temporairement stockés dans le cache une fois que le bloc est prévalidé par le réseau les données stockées dans le cache sont alors validées si le bloc est rejeté en prévalisation les données stockées dans le cache sont effacés le bloc n'est pas produit voilà c'est ça le bloc il est il est dégagé si jamais ça ne se passe pas correctement voilà mais bon en général ça se passe correctement donc c'est un compromis pour avoir des latences plus basses parce que leur but c'est d'avoir une blockchain très rapide pour justement tout ce qui va être dix failles applications financières etc c'est pour ça que moi j'aime bien dire que c'est un vrai concurrent solana c'est juste que au niveau du consensus c'est pas basé sur la même tech que solana c'est basé sur la customisation de la tech cosmos donc l'avantage c'est que tu avoir l'interopérabilité avec l'écosystème cosmos tu vas pouvoir en bordé aussi des développeurs cosmos voilà mais sinon la cible c'est à peu près la même quoi même je dirais c'est ça va être beaucoup plus une cible applications financières et je vais pas dire de bêtises mais il me semble que aussi voilà c'est bien ce qui me semblait il va y avoir des layer 2 sur ces networks à savoir ni trop qu'on avait couvert aussi dans un article et donc là l'idée c'est quoi bah c'est justement de de faire venir la machine virtuelle de solana c'est à dire le comment ils appellent ça la six level vm voilà la machine virtuelle de solana mais sur ces networks c'est là voilà la société voilà bah d'ailleurs c'est ces networks qui a lancé le projet nitro donc ils vont carrément dumper la communauté solana en proposant un layer 2 un layer 2 qui est sur ces networks mais qui gère la tech de solana qu'est ce que je veux dire par là c'est qu'en fait en important la machine virtuelle de solana sur ce layer 2 les gens qui ont déjà développé des applications ou qui savent développer des applications sur solana vont pouvoir les déporter sur ce layer 2 et ce layer 2 va être sécurisé par la blockchain cnetwork donc c'est une vraie opération de dumping pour moi même si le message marketing c'est de dire ouais on est copains et tout c'est bien dans les faits c'est vraiment de dire nous on veut aspirer la connaissance de solana et donc je me pose une question par rapport à l'est 0 je crois que j'avais commencé à le noter alors à l'est 0 à l'est 0 c'est un layer 1 qui est basé sur le framework de polka dots à savoir substrates j'ai eu la chance d'interviewer d'ailleurs alors pour le moment l'interview elle est que pour les membres du club coin academy elle sera publique plus tard et pour les intéresser j'ai interviewé un des membres fondateurs de 2 à l'est 0 justement et donc ce qui m'expliquait c'est que il voulait absolument un layer 1 ultra performant à l'époque donc ils ont un petit peu benchmark toutes les techs qui existaient et ils se sont rendu compte que bas le framework substrate de polka dot quand même plus performant que le cosmos sdk donc ils ont choisi substrate notamment parce que substrate bah ça va être du langage rust alors que le cosmos sdk c'est du go et je crois que rust ça pulse un petit peu plus que le go il doit pas y avoir que ça bref donc ils sont basés sur la boîte à outils de polka dot ils ont fait un layer 1 ultra performant donc c'est des c'est des polonais principalement derrière cette entreprise et l'idée voilà c'est d'avoir un layer 1 qui pulse et d'avoir un layer 2 en plus de ce layer 1 qui s'appelle liminal qui lui va être dédié à tout ce qui va être confidentialité donc transactions anonymes etc liminal et la couche de confiance d'ancienneté natif qui met l'accent sur les avantages des six cas snark et du calcul multiparty sécurisé donc smpc voilà donc au niveau tokenomics il me semble que c'est pas trop mal les récompenses de staking sont pas trop mauvaises aussi à ça refondu un peu à lézéro quand même niveau defy je sais pas ce que ça donne mais bon vu qu'on est en plein bear market à mon avis c'est un peu le néant je vais voir ça tout de suite il n'y a même pas il n'y a même pas comme ça au moins c'est réglé parce que le problème c'est qu'ils ont leur propre langage de programmation je crois je veux pas dire de bêtises mais il me semble ouais je sais plus où c'était noté mais il me semble que tu es obligé d'apprendre le langage spécifique à l'ef pour pouvoir développer par dessus ça c'est un peu chiant tu en ferais ton bête pour le prochain ballroom je sais pas en fait c'est une bonne question je m'excuse si j'ai zappé quelques questions dans le chat donc juste conclure effectivement c'est qu'est ce que j'en pense moi je pense que ces network c'est une vici chain comme solana ça veut dire que les vici vont le pousser à mort qui risque d'y avoir un gros effet de réseau de suny modify donc c'est ce qu'il faut surveiller c'est un peu comme aptos un peu comme suit faut voir à quel point l'effet de réseau va se faire en tout cas la couche est rapide donc en théorie avec des frais extrêmement bas et ça devrait faire du bien l'écosystème cosmos parce que ça va en faire la blockchain la plus rapide de tout l'écosystème cosmos c'est network donc ça il faut le noter et juste pour cet argument là ça en fait un petit peu le favori du moment maintenant pour revenir sur à l'est 0 du coup à l'est 0 voilà bas ça pulse aussi je sais plus quel est le bloc time d'aller 0 une seconde voilà donc ça pulse à l'est 0 fils niveau fils je sais pas on en est on sait pas ce que je cherche parce que je cherche il faudrait je regarde une chaîne en fait vous est ce que vous avez un site justement qui répartorie vraiment tous les frais de transaction en moyenne et pas sur les plus grosses blockchains parce que c'est un peu le bordel à chaque fois quand on veut avoir cette information là tout cas ça devrait être assez bas en attendant et bref bas les 0 voilà un layer one qui pulse mais si tu veux des layer one qui pulse déjà si on va sur coin gecko on a quoi quand je dis qu'il pull c'est trois secondes maximum de finalité des transactions avec des frais relativement bas bon la solana polygons attends voilà polygons ikvm on est sur deux à trois secondes aussi donc c'est quand même pas mal pour de la zikvm ensuite on a avalanche on a une seconde cosmos c'est lent et des rage greif attend ils le disent pas là semble que c'est rapide en aidera j'aime pas trop ce que j'en parle jamais c'est vrai qu'il ya des rage je n'en parle jamais ouais trois à cinq secondes bon j'en parle jamais parce que pour moi c'est centralisé à la mort mais j'ai un avis assez biaisé en sur aidera il faudrait que je refasse mes devoirs ensuite on a icp je sais que beaucoup de gens troll icp mais c'est rapide c'est un fait mental je sais plus doit être sûr du trois secondes un truc comme ça mais j'ai pas l'info d'ailleurs là aussi si jamais on a sorti une analyse fondamentale de mental pour les membres du club en exclusivité dans un premier temps mais elle sera disponible ce week-end publiquement pour tout le monde voilà c'est le nouveau layer 2 de de la vidéo d'ailleurs 35e ça me sent quand même vachement capitalisé mais bref ensuite on a aptos qui est extrêmement rapide on en a une seconde caspa on est à quelques secondes pour du proof of work de mémoire c'est le principe même de caspa eos avec la nouvelle mise à jour en telop on devrait être quelques secondes aussi je sais pas si c'est acté tiens je vais voir ça deux secondes ça c'est vraiment de la check ton tweet t'avais fait un google tweet oui mais là je l'ai pas le ah si toi tu l'as mis le tweet attend ouais faudrait que je le mette à jour parce que tu vois on manque carrément de données mais je te remercie bien vu ça on va se le garder dans le coin au cas où faudrait que je fasse un google sheet beaucoup plus complet que ça est ce qu'on peut avoir le block time s'il vous plaît avec voters ram c'est plus ce qui m'en fout putain mais il est nul ce bloc explorer lui marche pas steak un steak liquid ram vote je m'en fous oui parce que sur ce sur eos en fait vous avez une conso pour le cpu la ram et la bande passante mais j'arrive pas à voir le block time ouais bon je laisse tomber je capitule ok ensuite qu'est ce qu'on a encore un truc type pulse tesos c'est encore un peu lent il faut savoir que tesos ils ont intégré le consensus de cosmos ils l'ont tout cas un petit peu mais ça reste quand même un peu lent téta j'ai un doute fantôme ouais fantôme on a une seconde objective on a une seconde radix il me semble que c'est rapide radix radix il faut qu'on fasse une analyse dessus c'est un dinosaure qui a réussi à à tenir moins de cinq secondes radix moins de cinq secondes putain ça voyez pendant le bear market de 2018 à 2020 radix c'était un grand favori je l'ai pas vu du bull run et en fin de bull run il a pété en fait en fait ils l'ont listé ils l'ont listé en main net en fin de bull run oui fait une grosse pété et puis il a fondu semble que c'est assez lourd radix mais absolument personne en parle je sais pas pourquoi probablement parce que bear market du coup et de mémoire ça pulse un radix je regarde vite fait tellement de projets à suivre c'est ok ensuite non pas néo non flow il me semble c'est rapide ouais de quelques secondes quelques secondes ceux qui connaissent pas flow c'est une blockchain qui a été designée principalement pour les nft ça aussi ça a été une grosse levée de fonds d'ailleurs volka dot ouais je l'ai je l'ai noté normalement on est de quelques secondes sur polka dot a iota mdr pas de smart contract dessus mais on est à 3 3 ou 4 secondes terra il me semble que c'était rapide d'ailleurs terrain on était à quelques secondes aussi suis assez rapide et puis voilà je reprends le chat du coup les potes yo l'un frais ça me fait plaisir que tu sois là je reprends un peu le le tchat du coup t'es chargé comment ça je suis chargé c'est à dire quoi ça est ce qu'il y y a un lien entre alef 0 à alef point non absolument pas aucun lien c'est le capet j'ai vu ton tweet de ce matin tu prends quelle marque de complément alimentaire et pourquoi alors je suis pas de bons conseils je suis mais j'étais parti sur un classique comment s'appelle déjà my protein en mass gainer mais mass gainer ça pue la merde je le dégager je vais changer de marque je pense je vais essayer de trouver de la bonne way isolette pour pour la protéine en créatine c'est du my protein aussi je crois en poudre parce qu'elle existe aussi en géulles et et le collagène suis sur du olymp là olymp je sais plus quoi que j'ai pris sur amazon tu penses quoi des bridge trustless comme centauri repris casso je les connais pas je les connais pas du tout assez composable finance donc ça il me semble que eux c'est un bridge entre polkadot et cosmos il me semble que c'est assez sérieux mais je maîtrise pas à la mort et picasso bridge je vais voir bon là on est un petit peu emmerdé picasso bridge ça je connais pas picasso par a change à ce d'accord par a changeur de composable pour kusama bon bah c'est la même tech du coup ok bah j'imagine que c'est sérieux du coup aidera hbar a gagné près de 15% des dernières heures fait no le service de paiement de la réserve fédérale américaine a récemment ajouté drop un service de micro paiement utilisant hbar oui elle ronde c'est assez lent il me semble c'est pour ça que je l'ai pas noté et je viens d'arriver tu as peut-être déjà cité mais faire d'un soeur qui arrive sur sol devrait aussi aider ouais je sais j'en ai pas parlé parce que pour le moment on parle au futur mais oui je suis d'accord c'est lui qui appelle toi qui est plutôt dans l'analyse fondamentale pensez vraiment que le fondamentale est plus performant que sur l'analyse technique à ça c'est une excellente question ça c'est une super question alors moi je pense qu'il n'y a pas de mieux et moins bien déjà pour commencer putain je peux pas avoir un zoom propre je aimerais bien avoir un zoom propre de ce message là deux secondes voilà je vais répondre à ce message ce que je trouve intéressant j'ai donné un petit peu ma ma vision après sept ans de crypto bon déjà de l'analyse technique si tu fais preuve de rigueur avec du money management tu fais de l'argent c'est à dire que le plus dur en trading c'est savoir se gratter les fesses tu vois savoir pas prendre de trade et juste prendre les trades quand tu sais tu vas gagner des sous parce que tu as un risque reward qui est énorme ou tu as de la volatilité bref tu sais que tu as des gens qui vont prendre des risques inconsidérés que tu vas pouvoir leur piquer du pognon donc l'analyse technique avec de la rigueur tu fais des sous l'analyse fondamentale il ya plein de façons de faire de l'analyse fondamentale et ça dépend vraiment des conditions de marché tu vois moi par exemple pour être totalement transparent avec vous moi en bear market je me fais démolir en bull market chez des sous donc à peu près comme tout le monde et là tu vas dire mais en fait ça fait des années qu'il est dans les crypto et et du coup il est pas meilleur que les autres bah oui c'est juste qu'en bull market les nouvelles narratives ou sur lesquelles les gens vont sauter c'est à dire les lire one les lire tous les saisons solana les saisons cosmos je vais être dans les premiers à les saisir et je vais faire beaucoup de sous après tu vas voir des gars qui vont être beaucoup plus dégénérés que moi par exemple qui vont prendre des risques sur je sais pas moi ordinal sur bitcoin c'est quand tu as eu la mode d'ordinale sur bitcoin il y en a qui ont acheté toutes les coignes de merde ordinal qui se sont gavés ou quand il y a eu le début de la mode des nft c'est à dire qu'on a eu les crypto punk on a eu les bordels après on a eu toutes les déclinaisons d'animaux du monde surtout les lire one du monde donc solana et compagnie et les gens qui ont flippé des nft de partout ils se sont gavés tu vois ça je l'ai pas fait j'ai pas eu les couilles moi je suis resté sur sur mes fondamentaux à savoir voilà des lire one qui perf ce genre de choses donc en résumé pour profiter de la de la profitabilité du marché et crypto bah c'est juste qu'il faut savoir dans quelle tendance tu es et il faut savoir prendre des risques en bull market et sortir en bear market et moi ce que j'ai toujours pas suffisamment compris malgré sept ans dans crypto c'est que les altcoins elles se feront déchirer en bear market déchirer à base de divisé par 10 donc heureusement j'ai fait des fois 10 sur certains coins j'ai fait des fois 5 sur d'autres coins j'ai su faire quelques moves donc j'ai gagné plein de sous par rapport à mon investissement de départ mais si je prends mon top de marché donc fin 2021 et mon portfolio maintenant le fric que j'ai perdu c'est une honte tu vois je te le dis hein c'est je vais pas faire le mec ouais moi je gagne pas de sous je me suis fait démolir j'ai passé des sales nuits des très sales nuits et j'espère que j'aurai retenu la leçon pour la prochaine fois tu vois parce que pas attaché spécifiquement à une alt ou deux alt mais attaché aux alt et le problème c'est que les alt qu'elle qu'elle soit en bear market elles se font démolir parce que les gens ne veulent pas entendre parler d'alt tu vois c'est trop peu capitalisé ça manque de bouteilles et puis voilà donc j'espère avoir été assez clair par rapport à ta question fais gaffe aux gainers tu peux vite prendre du poids ouais les gainers je vais arrêter ce capet vient de mettre un parpaing sur océan protocole océan et grt océan je sais pas s'il va tenir dans le temps grt pareil serré network ça me dit quelque chose serré ça me dit quelque chose juste de nom mais c'est tout qu'est ce qu'ils font je n'ai pas compris décentralise data je n'ai pas compris ouais il faudrait que je me pose dessus ok je pense qu'une personne comme toi doit juste apprendre les techniques pour savoir quand entrer en bear et sortir un bol ouais entre autres est ce que retrib nous à scam pourquoi scam tu vois ça c'est un message intéressant aussi le prix du jeton baisse donc c'est un scam tu vois en gros moi j'ai un baguin de retribin j'ai perdu vachement d'argent sur retribin faut le noter je suis parti j'ai posé 5000 balles dessus je suis monté à 50 000 balles je suis sorti je l'ai racheté à 10 centimes en mode bon je suis sorti à 40 centimes je rachète à 10 centimes ça repartir regarde et il s'est fait déchirer depuis il me reste quasiment rien pour autant il y a une boîte derrière tu vois c'est exactement ce que je disais juste avant c'est le problème des alts il y'a une boîte derrière sa tweet s'en fait un partenariat avec la ville de tours voilà c'est du paiement une chaîne le problème c'est quoi c'est que c'est un projet qui est sur fantôme principalement et comme ils sont sur fantôme et que fantôme il ya eu plein de problèmes avec andré cronge le hack du multi chain bridge récemment etc et bah du coup si fantôme plonge retrib plonge et comme là on n'arrive pas à trouver de bottom c'est à dire que le prix le plus bas c'est à dire début de l'estime c'est un peu moins de 2 centimes là tu vois on peut encore diviser par deux et on aura le plus bas historique et en fait c'est ça c'est que les gens se disent bah il n'y a aucune force acheteuse on est en BR c'est la merde quoi et du coup bah ça fond mais est ce que ça veut dire que c'est un scam tu vois posez vous la question maintenant moi l'erreur que j'ai faite et que je ne referai pas j'espère c'est que voilà quand il ya manque de force sur les alts faut faut déguerpir quoi c'est là où il pique sous est très fort d'ailleurs six sous il regarde il fait le point sur ses actifs toute la journée et puis quand ça pue du cul il se casse là tu en est passé en dessous on a retenté de passer au dessus ça a servi de résistance ça c'est on n'est pas repassé au dessus bah c'est la descente à la cave c'est tout mais pour ça il faut faire le point sur ses actifs faire de l'analyse technique et se barrer ce que j'ai pas fait ce que j'ai pas fait parce que j'ai pas j'ai pas pris de trade j'ai rien fait depuis début de la guerre en ukraine donc depuis février 2022 en j'ai rien fait parce que j'ai pas envie j'ai pas envie ça m'a coûté tirer quelques milliers en vrai j'ai pas énormément perdu parce que toute la perte que j'ai fait je les fais en 2022 avec le crash luna les paniques et tout depuis chez j'ai pas beaucoup perdu au final parce que tout avait déjà fondu on va dire ça a été très violent en 2022 du coup je reprends les messages du tchat solana de 260 à 8 exact c'est d'acte et c'est réunité shield et c'est que ça multi-chain data storage archétique ok ken ok et pas les autres non c'est quoi c'est une solution cloud en fait ouais c'est une solution cloud quoi qui suis pas grand monde que je suis en tout cas très peu de riche sur les tweets soit c'est assez niche pas d'avis particulier sur le sujet faudrait que j'approfondisse et là j'ai envie d'enchaîner tu te focalise sur btc th et non les alts non je suis toujours mes bagues en alts j'ai toujours une grosse partie de mon portfolio qui en actionnariat carbonable voilà donc j'ai toujours tu vois des soldes xki des eters des bitcoins un petit peu de bnb action carbonable qu'est ce que j'ai d'autre du ori à nft ori nft crozier giz je comprends bien mais ta réponse est un très bon binôme pour toi finalement exactement pixou est un très bon binôme et pixou fait beaucoup plus d'argent que moi parce qu'il passe beaucoup plus de temps à se préoccuper de son fric alors que moi ça me fait chier en fait ça m'empoisonne de vivre comme ça c'est ça la vérité c'est que ça me ça m'emmerde salut capette ça va as-tu entendu parler des crypto mt ecos et dion pas du tout pour revenir sur ce que je viens de dire ça m'emmerde parce que ça peut paraître un peu bizarre de dire ouais le mec fait crypto il fait des investissements c'est son fric et en même temps il dit que s'en préoccupe pas en fait moi je suis un peu je suis un peu dans le délire si je gagne des sous en spéculant c'est bien en sachant que j'ai fait beaucoup plus d'argent que ce que j'en ai investi donc ça c'est cool et moi je préfère gagner de l'argent en travaillant donc j'ai préféré me préoccuper de coin l'académie et de capette sur twitter sur youtube sur twitter que de me préoccuper de mon portfolio picsou c'est différent parce que lui son personnage sur internet c'est des traders c'est de parler de ses investissements et c'est moi regardez je m'intéresse aux fondamentaux quels que soient les fondamentaux qu'ils soient mauvais ou qu'ils soient bons de toute façon les alt idem c'est comme ça j'ai cru naïvement d'ailleurs pendant ce bear market on aurait quand même des altes un petit peu plus solide c'est faux en réalité il reste que btc ethereum et et je sais pertinemment au fond que moi que au prochain ball run ça repartira comme en 40 alors différemment peut-être que les gens seront un peu plus fâchés contre les vc chain ou ou les projets poussés par des exchange centralisée bref le biais dans la tête des gens il va changer mais il n'a pas du gain sera toujours là parce que les gens les gens voient le marché des crypto monnaies comme un grand casino et ça c'est un fait tu vois soit tu l'acceptes et t'en profite pour toi même faire de l'argent soit tu restes borné sur tes positions et à ce moment là tu as le droit aussi et tu restes sur btc ethereum moi je connais plein de gens qui sont là depuis dix ans ils sont que sur btc eth parce que parce qu'ils se sont déjà pris des divisés par 100 sur des altcoins et ça les a vaccinés simplement et tu penses pas que cette peur que ça pèse te fasse sortir trop tôt mais moi je suis pas sorti je suis in frérot moi ça va à zéro je reste donc salut cela ne fera plus jamais à th les copains je vous espagne le suspense bas ça on verra cadena t'en pense quoi cadena c'est du prof au foire que mes petites à choisir du prof au foire que petite préférence pour casse pas j'ai toujours mais solana ouais j'ai pas de matic non le xki je l'ai toujours tu penses que c'était un peu performé pendant le boulard je pense tu entends quoi par action carbon et bel pas en fait carbon et bel pour le moment ils n'ont pas de jetons c'est une boîte et derrière cette entreprise il ya des actionnaires et moi je fais partie des actionnaires de cette boîte voilà depuis le tout début donc j'avais posé un bon billet à l'époque ils ont levé des fonds depuis donc là ça a été revalorisé à la hausse donc mon billet il a gonflé donc pour le moment je suis pas sorti pour le moment je suis toujours in en tant qu'actionnaire mais la valorisation actuelle fait que mon actionnariat carbon et bel quand même pèse assez lourd dans dans tout mon portfolio voilà tout simplement à côté de ça donc carbon et bel pour ceux qui connaissent pas c'est quoi c'est une boîte qui cherche à tokeniser des projets de renouvellement des eaux reforestation amélioration de la planète bref tout ce qui va toucher à la décarbonation de la planète donc l'idée c'est quoi c'est d'identifier des projets par exemple une forêt qui a besoin de reprendre un peu de jeunesse ou ou des eaux qui sont polluées un endroit ici sur la planète ensuite ce projet tu vas le budgétiser tu vas t'adresser à comment dire tu vas t'adresser à des associations spécialisées des gens qui sont sur place et qui ont l'habitude de de gérer ce type de projet ensuite une fois que tu as ton asso que tu as ton budget que tu as tu as fait ta fiche technique tu as la publie on chaine tu vas dire bon par exemple il ya telle forêt elle est en france on a besoin de de remettre un petit peu des arbres par ici par là ça va nous coûter quelques centaines de milliers d'euros voilà on va dire 300 mille euros pour l'exemple et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va faire par exemple 600 nft de 500 euros voilà ça nous fait du coup les 300 mille chaque personne va pouvoir acheter un ou plusieurs nft et va pouvoir staker ce nft pour obtenir un rendement sous forme de crédit carbone tokenisé et ce crédit carbone tokenisé tu vas pouvoir le revendre sur un marché secondaire contre du vrai argent donc eux ça leur permet en fait de pouvoir émettre des vrais car du crédit carbone qui sont sains parce que le marché du crédit carbone c'est un marché qui est assez particulier ils m'ont expliqué bon bah tu as les crédits carbone qui sont un peu bidon et on a d'autres qui sont plutôt carrés le but c'est d'émettre des crédits carbone qui sont carrés en sachant que la tendance veut que le crédit carbone prenne de la valeur dans le temps vu qu'on est dans une nouvelle meta où les grands groupes le fonds monétaire international les grands fonds d'investissement etc sont très branchés et j'ai très branché écologie on va dire et du coup voilà moi ce moment là quand ils se sont présentés à moi j'ai kiffé les personnages j'ai kiffé le projet c'est abdel de abdel de stark net qui me l'a présenté donc j'ai mis un ticket danse j'avais jamais acheté d'action donc c'était une grande première pour moi et voilà je suis toujours in et aujourd'hui bah c'est des gens qui qui build qui ont pas mal d'actionnaires de gens que vous connaissez mais dont je vais pas citer les noms pour les noms que je peux citer bon bah il ya stark net un notamment et d'ailleurs le projet a été lancé initialement sur juno qui était un layer one de l'écosystème cosmos et aujourd'hui il est sur stark net du coup voilà voilà pour les nouvelles bah voilà pour les investisseurs on en a quelques-uns qui sont notés ici etéria l'argent starkware la poste club c'est marco moulis non 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 surtout pas et toi tu rentres dans le système c'est à dire ça devient quoi le juno du coup bah mon avis c'est direction la cave de juno alors ça c'est un peu mon move c'est mon move de chat tu vois juno c'est abdel qui me la colle il me la colle autour des quatre dollars moi je l'avais acheté aux alentours des quatre dollars je l'ai mis en staking on avait plus de 100% d'apr à l'époque j'ai fait fois 10 dessus en comptant le staking donc je l'ai vendu aux alentours des 28 dollars donc tu vas me dire oui de 4 à 28 ça fait pas fois 10 mais comme j'avais des rendements avec le staking c'est à peu près en fois 10 j'ai tout gerbé à 28 dollars et là bah voyez par rapport à 28 dollars on est à diviser par 100 ah non mais il est à la cave il est la cave parce qu'il se passe rien dessus en fait comme on s'y attendait et comme beaucoup d'alcoines finalement constamment pour dire il se passe des trucs et tout mais il n'y a pas d'usage mais il n'y a pas que eux c'est le cas de beaucoup de projets donc super message de warren plus rien dessus aucun davy route bill dessus maintenant qu'il y a neutrons c'est arcway etc exactement c'est ça ils se cannibalisent tous les uns les autres tiens en parlant du club est ce que ça reste intéressant d'acheter du ski ça c'est à toi de le décider en fonction des projets qui sont proposés dans le club pour pour être investisseur early ça je peux pas te le dire c'est à toi de décider mon avis sur mana mana c'est des centrales non je suis pas très fan moi des centrales j'ai joué au jeu regardez je vais vous montrer le jeu tout de suite un s'ennuie quoi start exploring alors soit tu utilises le client windows soit dans le web on va utiliser le client web oui c'est bon j'ai compris donne l'autre mais je veux pas pas donc fous moi la paix jeu est pété au sol complètement multivision chain space capette un avis dessus alors je connais pas mais le nom est pété au sol multivision chain space le gars qui s'est dit je vais créer mon projet multivision chain space il a un vrai problème avec les les noms encore un live avec un pro avax il faudrait si club ça tourne toujours le zyrax ça tourne toujours je m'en fous de mon personnage allez c'est bon fous moi poil voilà non j'ai pas acheté de sui non j'ai pas j'ai rien fait voilà ils ont dynamisé le gameplay déjà mer chose intéressante par contre oui c'est bien allez oh maintenant il ya une partie tuto faut parler avec le bouffon là ok bon déjà c'est un peu plus sympa qu'avant on va pas se mentir c'était une petite dimension jeu solo on va dire je suis comme une other one allez la mère et baiser with the move bon allez vas-y ça m'a saoulé c'est en train de ok on va juste se balader un peu il ya un peu d'aliasing c'est quoi comme genre de jeu bassin metaverse en fait un l'idée à terme c'est que tu discutes avec les gens tu fais des activités une game mais tu vois c'est tu marches tu tournes la caméra tu saute quoi donc ouais tu as des emotes et tout mais il ya tellement mieux je crois que c'est space metaverse non il ya des metaverse beaucoup mieux que ça space en fait partie je crois que c'est ça un travail space a une à the guest changer d'avatar voilà lui il est bien allez hop je sais pas pourquoi je vois pas mon perso mais tu vois des expériences type metaverse si on a des chiés quoi et on est vraiment early l'idée à terme c'est quoi c'est de se dire au lieu d'avoir juste un réseau social où tu écris des messages avec les gens et bac t'es un avatar avec idéalement une représentation de toi dans l'avatar voire mieux une webcam au dessus de ta tête comme ça ça renforce l'interaction avec les gens voilà l'idée c'est ça la problématique à ce stade c'est qu'il faut que ce soit visuellement attrayant pour tout le monde que ça tourne sur des pc qui sont assez pourri parce que sinon si ça tourne que sur des très bons pc ça va pas intéresser les gens et côté serveurs il faut que ça tienne et du coup bah rien qu'un jeu comme ça qui n'est pas sublime visuellement mais tu vois ça passe faut des serveurs quand même sacrément violents pour pour tenir la charge donc c'est pas c'est pas facile la testé ascender c'est ce n'est pas facile d'inex coin on a analysé l'autre fois je peux te partager un projet oui tu peux frérot je pourrais pas drick soft si jamais les mecs sont dit en rentrant du table le soir tu aurais qu'une envie c'est d'y jouer bah ils testent des trucs après tu vois ils testent des trucs ok alors on va fermer tout ça du coup aujourd'hui ça a surtout fondu sur ce crypto marché là c'est pas très joli ça fait un peu peur en réalité un avis sur jrt pas d'avis sur jrt je pense qu'il a eu son petit bullrun et que maintenant il va falloir passer à autre chose ça c'est mon avis même s'ils sont aussi omniprésent tu sais quand on pourra convertir nos us sur knowledge genre je sais pas du tout frérot paul t'épaule voilà voyez ouais mais après c'est sur une très petite time frame ok bref on analyser pas mal de trucs on va pouvoir regarder un petit peu cette liste là si vous ne me suivez pas encore sur twitch n'hésitez pas à le faire d'ailleurs les copains ça fait toujours plaisir de même pour youtube d'ailleurs hop chaîne capette crypto tu peux les conserver en token rc20 effectivement c'est contrairement d'un point de vue frais ouais mais c'est mieux que rien c'est le moment d'acheter du toshi sur base ah attends tiens je vais regarder ton toshi là c'est un c'est un meme coin ça ça a donné quoi le toshi ouais c'est en train de mourir c'est chaud là c'est normal puis la merde aussi ça les meme coins les frérots vous cherchez vous trouvez bref est ce qu'on prend des jeux des trucs plutôt fonda or gaming ou plutôt gaming là on va dire fonda or gaming et après on sera une session de jeu là donc du coup cubic network à commencer par ça alors qu'est ce que c'est que cette cochonnerie fonda de by com from beyond the co-créateur bien iota ou alors si déjà il est derrière iota il n'y a pas de quoi ce sans réjouir putain et nxt à l'ancienne nxt ou là attendez juste pour là on là on est sur du du dinosaure par l'époque nxt un tard l'époque gardez bien ça c'était violent bull run de 2017 truc de baiser capitalisation en 2017 on est monté à on est monté à 1,7 milliards de capitalisation et là on est à 1,6 millions c'est un petit divisé par mille qui nous est proposé ici c'est fini nxt il tweet encore ou pas pour la forme the first pure proof of stake blockchain non c'est fini là même le sem il le paie plus là c'est terminé revenons-en à nos cubics alors c'est quoi un upow unleash the potential of the cubic network first platform to support the cubic network alors il y a de l'IA bon déjà s'ils te disent qu'il y a un bloc explorer en page d'accueil une seconde de finalité mais il n'y a rien attend mais si c'est une blague c'est du vent il n'y a pas un white paper un truc là ça build en tout cas je sais même pas comment je suis tombé dessus à mon avis vous voyez ça c'est un projet qui veut juste générer de l'argent et c'est une technique très à l'ancienne où en fait tu es obligé de creuser le projet d'aller sur le discord et tout pour comprendre comment mine comment choper de l'inflation et tout et potentiellement ils vont créer une narrative basée sur du vent après et pumper les jetons et ceux qui auront miné les débuts d'inflation au début ils vont se gaver ils vont sortir un petit billet en fait ils sortent des wallets transactions sans frais oracle smart contract ils disent qu'il ya déjà 700 validateurs il n'y a aucune interaction sur les tweets c'est du vent donc on va juste noter c'est du vent ça a pu le projet à l'ancienne le minège a commencé il ya plus d'un an sur le disque voilà bah tu vois l'infraie tu me confirmes ce que je pensais allez hop ça dégage de ma liste je veux même pas en entendre parler ensuite cross chain amm catalyst cross chain amm j'ai juste changé le son qu'est ce qu'on veut maintenant ok perche mission laisse les codici purpose bill to connect all chain aident les développeurs à se connecter à toutes les chaînes pour avoir un écosystème unifié d'utilisateurs alors ta circle ventures alchemy derrière ça c'est lourd des polygons white paper qu'est ce qu'il nous raconte 9 pages ouais market making cross chain liquidity une unité de compte simplifié avec des trucs impinables pour les gens qui sont pas matheux comme moi donc je laisse tomber le white paper ensuite new chains are integrated into catalysis made lately as they are deployed cross chain liquidity point de taille s'envoie un seul message interchain ultra rapide c'est ce que les protocoles testés au combat minimisé comme ibc et c'est un protocole du coup pour faciliter le les liquidités interchain mais il y en a plusieurs sur ce terrain c'est un peu comme entangle d'ailleurs il ya des bons projets qui suivent regarde la démo on est encore sur du swap multi chaîne quoi là c'est joli c'est propre ça va vite ça j'aime bien du coup ça gère metamask vu qu'ils utilisent canto tu peux regarder les toilettes ok mentionné par cosmos ok ouais c'est un projet pour les développeurs le système cosmos de pouvoir facilement permettre les swap multi chain l'accès aux liquidités multi chain par le pied d'abc octa space ah oui ça c'est un concurrent d'akata ça savez le computing décentralisé pour ça que je l'avais noté d'ailleurs octa space concurrent d'akata sur le créneau du computing décentralisé cloud node infrastructure for distributed computing encore un projet rage trade non je connais pas Tectoom je connais pas les rough distributed computing vpn data storage alors ça c'est sympa cpu et gpu resource you can also become a host and earn rewards by renting out sur cpu gpu and traffic donc bande passante ok ah c'est intéressant ça il est possible de devenir soi même un host et de mettre à disposition sa puissance processeur cpu cpu et bande passante connexion internet c'est intéressant injective ça te parle on a parlé toute la soirée frérot d'injective donc oui prof of work et prof of authority gpu vpn marketplace amd gpu arm processeur arm c'est pas mal que ce truc là en tout cas ça a l'air sérieux donc là il va y avoir une partie vpn pour android et pour les web browser alors ce qui peut être intéressant déjà c'est de savoir sur quel blockchain ils sont eux sûrement sur un cosmos sdk un truc comme ça octa go client ça ressemble à cosmos si c'est du go cosmos sdk c'est du go non on va bien voir l'info quelque part youtube medium bloc explorer ah non on est sur des adresses en 0x quelque chose donc c'est un fork ethereum c'est encore un fork ethereum ça bonne soirée snagos ah non ok tu viens d'arriver pardon tu peux nous dire ce que tu penses de grt j'ai déjà dit oui c'est bon ouais ça ressemble à un fork d'ethereum ok système de partage de données ah ils vont faire un truc pour la récupération de mot de passe aussi pas mal blender distillé ok ils vont aussi proposer de la modélisation 3d il semble aussi taper sur le créneau de rndr c'est ça un rndr token il est où le site là ah putain qu'est ce qu'il est moche le site code market cap en proposant aux gens de faire du rendu via blender distribuer du cpu du gpu du ram et du disque gelatos je peux te répondre tout de suite ça me la c'est gelatos c'est un projet pour pouvoir merde rajouter de la complexité sur des smart contracts notamment faire des ordres limite par exemple pour du swap des trucs comme ça donc c'est voilà tu rajoutes de la complexité sur les smart contracts ça permet de faire plus de choses pour les développeurs notamment et c'est un super projet c'est sûrement très très beau projet gelatos machine learning machine learning machine learning artificial intelligence image processing ok c'est en place après il gère du coup ubuntu ça je connais pas ça c'est pour l'IA tensorflow pittorch je connais pas jupiter non plus et ça c'est pour de la modélisation une vidéo d'Iril sur le projet sur quel projet polygon fetch ah sur gelato ouais bah je vous le mets dans le chat qu'est ce que vous saviez vidéo d'Iril sur gelato pour ajouter de la complexité au smart contract h4 c'est pour du brute force ok h4 permet le brute force le magicien ok qu'est ce qu'on a d'autres lvm compatible blockchain dual chain avec du pro for work et pro for footer ça j'ai pas compris l'intérêt mais bon bref mais ouais ils font plein de produits du coup oh Artem c'est du ruskov ça bien 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 sympa fais voir 2022 et 2023 dans le footer c'est bien ils sont à jour dans le footer ça j'aime bien fais sérieux bah écoutez nice white paper fais voir vite fait 14 pages est-ce qu'il nous empoisonne ou pas non il est compréhensible le white paper bah j'aime bien j'aime bien ce que je vois là octaspace 9 centième listé depuis pas longtemps il fait sa petite vie euh on est sur 11 millions de market cap avec une fulle débutaire à 26 millions qui vient taper sur les plate-bandes d'AKT à la différence qu'il est pas connecté à cosmos après du computing décentralisé il y en a plein bon AKT il y a 270 millions c'est listé où donc là coin x safe trade niveau volume il y a du volume bon ça ça pue ça ça pue l'exchange chelou mais coin x il y a quand même un peu de volume sympa octa franchement sympa j'aime bien bullrun j'en achèterais tu vois je mettrais un ticket là dessus si je m'en souviens ok next layer n ah c'est un nouveau layer 2 ça ouh un nouveau layer 2 est-ce qu'on va avoir un life sort décoré un nouveau layer 2 alors c'est suivi par qui gros geek gros geek vc geek et cryptic pas beaucoup de monde en tout cas you are not even ready oula alors il tweet plus depuis le mois de juin hop est-ce qu'on a des infos sinon oh le joli site quoi moins de 100 millisecondes de latence frérot tu nous prendrais pas pour des endouilles toi hyperscalability attention atomic oracle sun 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 oulala ça sent le bullshit ça soit c'est une dinguerie soit c'est du bullshit alors soit c'est une dinguerie soit c'est du bullshit moi ce qui m'emmerde dans cette histoire c'est que j'aurais pu crier au bullshit mais quand c'est follow par Federico et par cette petite gadget qui envoie des analyses fonda assez carrées ça crédibilise un peu le truc quoi mais on a rien on a pas donné on a R something very very special execution roll up moi ce que je comprends pas c'est comment comment on arrive à avoir des niveaux de latence aussi bas ah mais attends mais alors il fonctionne comme mental déjà donc les données sont réglées sur eigen data viability et celestia et comme mental et après tu peux émettre des roll up à la volée très bien tu peux émettre des roll up le projet semble permettre d'émettre des roll up à la volée avec des performances défiant taux de concurrence la question c'est comment moi ce qui m'emmerde c'est que quand tu me dis que tu as une latence inférieure à 100 millisecondes je sais plus où ils disent ça on est passé devant tout à l'heure voilà juste ici ça veut dire que tu t'es à la vitesse de la lumière tu n'as aucune latence en fait et ça j'ai du mal à y croire sinon ça veut dire qu'ils ont ils ont gagné le jeu tu vois feature ah et ils nous tease tu vois donc ça ça doit être privacy transfert là il y a marqué zikf mais ils nous disent pas quoi c'est que du teasing que du teasing et bah ils ont gagné j'ai activé la cloche on vient jouer à eux pour m'avoir suffisamment bien tease et après niveau blog il y a quoi sur blog inter roll up connectivity ouais bon ça normal comme optimisme arbitrom ou zikf notamment yossidia ça va il y aura la redit sur youtube de toute façon t'inquiète bon et bah écoutez on va s'arrêter là on surveillera ça plus tard staker lab modular SDK for building micro roll up in general purpose language ok donc ça ça va être vitu encore un projet permettra d'émettre des roll up à la volée pour des applications spécifiques on voit de plus en plus de ça et leur business model en général c'est de prendre des commissions une fois que les roll up ils déploient bien là on voit du python du javascript du coup ça c'est bien il gère les langages python et javascript donc les langages les plus utilisés finalement what else just case ouais bon jeu comme dab base de données defy nft bon on va pas s'attarder plus longtemps on a compris le principe c'est assez simple ensuite building toward the proof based future starting with proof of consensus ça je sens que ça va me faire mal à la tête vous savez quoi je me le garde pour un autre live je sens qu'il va me faire mal à la tête celui-là donc je me casse encore un autre truc qui va me faire mal à la tête nft 2.0 je me casse je me le garde pour un autre live je suis désolé vous m'en voudrez pas pareil faire bloc la conditional description ah vas-y c'est bon c'est bon les gars ça fait 1h12 qu'on fait de l'analyse ça commence à me fatiguer oh l'ancien ça c'était mon ref du ballroom de 2017 et il tweet pas souvent regardez-le on l'a pas vu tweeter depuis 2019 et attends là il m'a fait une petite réponse ah oui il est vraiment de passage de temps à autre le copain c'est le plaisir de voir ces nouvelles alors purin en vrai quand je vais grossir je me donne pas autant de mal je mange juste plein de fécule ok bon allez est-ce qu'on irait pas taper les 1100 abonnés les gars tu ressors tes fiches plus tard ou elle dorme pour tout jour non en fait ce que je fais à chaque fois c'est que la fiche je la mets en description d'une vidéo regarde par exemple ça c'est un live analyse fonda si tu vas dans la description il y a la doc si j'ai pas mis la doc ah voilà elle est là la doc tu vois t'as la fiche avec tout même chose ici tu as la doc donc à chaque fois la fiche elle est en description de la vidéo donc pas de soucis on est à sous-titrage on est à contre parce qu'il est là on est à contre tout comme ça on est à contre pas de soucis on est à contre ça va tout on est à contre on est à contre à contre